isolé sur la scène internationale, asphyxé financièrement, chassé par paris et traqué par les créanciers internationaux. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est devenu l'homme de lui-même. Aucune personnalité d'inn et d'envers ne souhaite s'afficher aux côtés de ce pestiféré. Lors de sa dernière visite de mondicité à Abu Dhabi, le roi Ben Zahed n'a pas souhaité le rencontrer personnellement. Allez-y comprendre pourquoi. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est la risée de toutes les moqueries sur le continent africain. Habitué du yombo et de la dépigmentation, Alassane Ouattara l'avait insidieusement qualifié d'idieux par son absence de vision et paresseux pour ses résultats médiocres à la tête du Congo depuis près de 40 ans. Lors d'une réunion informelle en vidéoconférence entre Makissane et Macron, l'actuel président du Sénégal avait tourné en dérision le dictateur Denis Sassou Nguesso qui le juge de tragédie pour le Congo. En Afrique, tout comme dans le reste du monde, l'empereur Doyou accuse le coup de sa suffireuse réputation entachée par des scandales financiers à répétition. Son pouvoir ne tient plus qu'à la disposition militaire et à l'état policier qu'il a mis en place pour réprimer dans le sang la population. Le dictateur Mboshi est un homme du passé qui croit avoir un destin messianique pour le pays qu'il a plongé dans le volcan de la pauvreté. La lutte contre le régime tribaliste de Brazzaville est un devoir patriotique. de Brazzaville est un homme de la pauvreté. La lutte contre le régime trouve la bords plus de la pauvreté. Sous-titrage FR ?